J'ai acheté 100 produits à 1€ sur Temu, et on va les tester maintenant. Oh ça pue de ouf, c'est horrible. Ça sent vraiment la merde. En fait, le colis, ça fait déjà 3 jours que je l'ai eu. Il était là ici, et à chaque fois, ça sentait une odeur bizarre. Et j'ai capté que ça venait de ça. On se croirait dans les colis perdus, mais au moins, je sais que c'est que des produits qui vont m'intéresser, là. On commence... Ouais, par contre, vraiment... Temu, hein. Faites d'un effort, quand même, hein. Bon, déjà, c'est dommage, il me l'envoie avec la farce qui est déjà faite. Ça, moi, tu veux un peu de ketchup ? Ça, ça a coûté 1,72€, parce qu'on n'a pas seulement pris des objets à 1€ pile ou moins. On a aussi pris des objets à 1€ et quelques centimes. Sinon, on n'avait vraiment que des trucs nus. Regarde, un peu de ketchup, monsieur ? Ça fait peur, là. Vous avez eu peur ? Ici, les objets validés, et ici, les objets qui ne sont pas validés. C'est génial, j'adore cette vidéo. Cet objet, ça coûte 79 centimes. Donc là, on est dans les moins de 1€. C'est tout simplement une petite pince. en forme de chips, d'Oritos. Je suis comme vous, je suis actuellement en train de me demander à quoi ça sert. Ah, mais si ! T'as un paquet de chips. Mais tu le fermes. Hop. Et là, tu prends ta petite chips pince. Et voilà. C'est bien, ouais. Valider 119 centimes, franchement, ça, j'aime bien. Valider. Ça, qu'est-ce que c'est ? J'adore, parce que là, c'est vraiment... J'ouvre des petits trucs, des petits cadeaux. Et en plus de ça, j'ai le bruit des petits plastiques. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une petite montre connectée. Je me la mets. Bah, franchement, elle est pas... Elle est mignonne, non ? Là, vous vous dites, c'est pas fou. On se le rappelle. 1,04€. 1,04€, t'es une petite montre connectée. Elle est mignonne. Je suis désolé. Non, validez. Validez, les gars, le prix. C'est une petite montre connectée. En vrai, ça peut être cool. Allez, on va s'attaquer à un plus gros truc, là. Alors, ça, c'est stylé. Regarde. C'est une petite poubelle pour mettre au bord de la table. Tac. C'est ferme. Là, vous vous dites, c'est nul, mais vous allez voir. Non, parce que même moi, je suis pas encore sur un 100% de ce truc-là. Ça, ça coûte 69 centimes. Franchement. Et regardez, je le mets là. Là, je suis là. Je me coupe un petit truc. Hop. Oh, ben ça, j'en veux plus. Soubelle. C'est pratique. Encore une fois, dans les commentaires aussi, à vous de me dire si c'est validé ou pas validé par rapport au prix. N'oubliez pas, les gars. 69 centimes. C'est validé. OK, ensuite. Ça, c'est stylé, ça. Ça, c'est tout simplement un truc pour refermer des bouts de plastique. Là, encore mieux que la pince, je vais pouvoir refermer mon paquet de chips. Avec la chaleur, ça va faire fondre le plastique. Ça m'a su... Ah, putain, et en plus, ça coupe le plastique. Quoi ? Attends, je vais le refaire. OK. Et là, mon paquet, il est bien fermé. Ça, ça coûte 1,13 €. OK, ben ça, c'est plus que validé, ça. Hop, une petite machine. Et si elle marche, par contre, alors là, si elle marche, c'est une dingue. Mais c'est génial ! J'ai gagné. J'ai gagné, let's go ! En ce moment, j'ai pas de chance, c'est bizarre. Ah, ça, c'est 98 centimes. Franchement, ça serait un porte-clé tout simple où on ne pourrait pas jouer avec. Je te dirais, ouais, c'est cher. Mais là, on peut jouer avec, franchement, c'est archi-stylé. Donc, je valide de fou. Ça, c'est pour faire sa propre glace. On a toujours rêvé de faire ça quand on était plus jeunes. Moi, je le faisais, je me souviens, je coupais des bouts de bouteilles et tout. Mais là, on a vraiment un vrai truc avec des petits bâtonnets pour les petites glaces. Et ça aussi, du coup, on va devoir mettre au congélateur. Ok, je m'en fais un pour moi avec de l'eau. Parce qu'en ce moment, je suis en diète, donc je ne pourrais pas sucer les autres trucs. Pour moi, je vais mettre pêche zéro. Et toi, Pio, tu as du coca, toi, tu veux ? Ouais. Chouette, on va tester. Tac. Et là, tu le refermes. Et là, tu les prends. C'est beau. C'est mignon. Et là, on congèle. Et il n'y a plus qu'à attendre 4 heures. Mais pour ça, rendez-vous en fin de vidéo pour voir ces petites glaces. Cet objet. Ok. Ça a l'air d'être un petit coffre-fort. Ah, si tu veux mettre ton argent dedans, genre, tu as de l'argent, tu la mets dedans. Et après, tu peux le refermer. 1,47€. Je ne mets pas ça là-dedans. Mais c'est drôle. En vrai, non. C'est un petit côté drôle et c'est un petit côté en mode petite déco toute mignonne et tout. Donc, franchement, ça, ce n'est pas validé. Ça, les gars, ça a l'air monstrueux. Sachez que vraiment, si on veut me faire plaisir, il faut me chatouiller les chevaux. Vraiment, c'est une dinguerie. Et ça là, le prix du bonheur. C'est combien le prix du bonheur ? 78 centimes, le prix du bonheur. J'ai juste l'impression de peigner un pony, en fait, là. Putain, ça boule pour la barbe. C'est une dinguerie, par contre. Ce n'est pas fait pour la barbe. Mais je ne valide pas. Oh ! Un petit sabre laser qui s'allume. Ok, attention. Après, pour le prix, ça va ? Musique d'action. Ça va valider. Non, 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 c'est nul. La fête est finie. Oh, l'odeur de ça, mon Dieu ! Ça, c'est un autocollant, du coup, à mettre sur une vitre. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais faire ça, ça me fait trop rire. Je ne vous montre pas, je l'accroche où ? Et après, tout fièrement, je vous amène là où je l'ai accroché et vous allez le découvrir ensemble. Ok, vous êtes prêts ? Oh non, il y a un poney à ma fenêtre. Le cheval, je le valide. Ça me fait rire. Ça, c'est stylé, les gars. Hop, c'est une mini chaise jaune, déjà. Elle est mignonne. Là, vous vous dites, mais pourquoi il a acheté une petite chaise jaune ? Quand vous allez regarder actuellement cette vidéo, peut-être que vous tenez votre téléphone comme ça, ou c'est chiant, vous essayez de trouver un truc pour le caler et tout. Hop là ! Le petit téléphone, il est bien posé sur la chaise. Moi, je trouve ça trop bien. Quand je me lance sur ma table et que je regarde un truc, une vidéo ou quoi sur mon téléphone, je dois le caler avec un truc, des fois, ça tombe et tout. Là, fin de l'histoire. Et c'est la petite chaise, elle est trop mignonne. Et après, quand vous avez fini, hop, vous pouvez plier la petite chaise et la ranger. Ça, les gars, c'est validé. Vas-y, ouvre la boîte. Je le savais. Quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, mais je n'ai pas commandé ça. Allez, ça, je valide ça. Ça, je valide. Oh non, je viens de prendre un truc que je regrette. Non. Ah, ok, je comprends mieux tous, tous. Depuis le début de la vidéo, depuis quelques jours, je suis en mode, mais pourquoi le sac, il pue et tout ? T'es vu ? Je suis désolé, je m'excuse. Parce que j'ai moi-même volontairement acheté un truc pour que ça pue. Ça ? Ouah, c'est ça. Ah, c'est ça. J'essaie de l'avoir pris maintenant, parce que du coup, si on le met maintenant, ça appuie partout, là. Ça s'appelle « bomb bag ». Oh. Il y a un truc en plus à l'intérieur. Tu peux exploser, je crois. Ah oui, oui, il y avait un truc en plus que je viens d'exploser, là. Sans. Non, non. Si, si, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh. Je le mets là, mais c'est pas validé, les gars. Enfin, je suis juste en train de me plaindre d'un truc que j'ai acheté et que je voulais. Donc, je savais que ça allait puer. Donc, si, au final, les gars, c'est validé. Un petit pistolet. Et là, tu sais, c'est vraiment un pistolet, un vrai fait en imprimante 3D. C'est vraiment pour rigoler, je fais un EPO. Bah ! Y a rien, en fait, il est fermé. Donc, c'est juste vraiment qu'il t'amuse comme ça. Ça, c'est pas validé, ça. Je suis désolé, mais... Non, c'est pas validé. Oh, un petit jouet ! Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Le prix, il était un peu plus cher qu'un euro. 3, 2, 1, go. Eh, le jeu, il est trop bien ! Ça, là, t'as un genre de bouclier, ici, rouge, là. Et en gros, en fait, quand toi, tu veux taper, et bah, du coup, ça enlève ta garde. Et du coup, là, il peut t'enlever la tête. C'est hyper bien ! Donc, ça, c'est validé, mais plus, plus, plus. Ça, c'est mon charlet de prod qui a eu cette idée. Il m'a dit, vas-y, t'inquiète, en vidéo, ça va être marrant et tout. Je trouve ça, ça peut être cool, en plus. Putain, ça me... Ah, mais c'est hyper stylé ! Parce qu'en gros, du coup, ça te fait progresser sur ta défense. C'est trop stylé. Ça fait peur, quand même. Ça, ça fait pas mal, mais... Aïe ! Dans l'aïe, par contre, ça fait mal. Ça, franchement, j'hésite, je sais pas. En vrai, si, ça fait le taf. Par rapport au prix, en vrai, c'est validé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, c'est quoi ? C'est une souris qui roule. Attention ! Let's go ! Je le mets... Allez, je le mets dans validé. Ça marche bien. Ah ! Ça, les gars, c'est R6 qui m'a fait découvrir. Et quand je l'ai vu, je l'ai prise direct. Ça a un peigne. Ça a un peigne avec des grosses dents pour pouvoir faire tout simplement ça. Vous voyez, là ? Les cheveux sont lisses, en gros. Ouais, j'y en mets normalement. Et avec ça, tu fais ça. Hop ! Peut-être que je le fais pas forcément bien. Il va plus de tout. Maintenant, j'ai déjà mis la cire, donc ça le fait pas trop. Et en gros, ça fait un peu l'effet décoiffé. Donc ça, je valide de fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ça y est, je me souviens, c'est quoi ça ? Vraiment, ça, je trouve ça trop mignon. Regardez bien. C'est des petits parapluies. Tu mets le petit parapluie ici. Tes clés sont attachées au mur. Eh, franchement, et c'est pas trop beau ? Là, il n'y en a qu'un seul. Mais regardez avec tout ça. Franchement, c'est trop mignon, j'adore. Et ça tient bien, en vrai. Les clés sont lourdes. Bon, je pensais qu'ils allaient être un peu plus gros. Mais franchement, j'adore. Donc ça, c'est validé de fou. Ça, c'est quoi, ça ? Oh ! Oh, j'adore ! C'est méga satisfaisant. C'est vraiment inutile. Vraiment, mais par contre, c'est hyper satisfaisant. Ça, c'est moi le matin, ça. Vut ! C'est plaisant de fou. Franchement, ça, vraiment, je pensais pas que ça allait autant me choc-barre. Non, mais ça, c'est plus que validé. Franchement, pour le prix, je kiffe de fou. J'adore. J'ai envie d'arrêter la vidéo et je ne vais qu'avec ça. Mais les gars, je viens de piocher deux trucs qui vont grave ensemble. Donc pour ça, il faut me suivre. Je vous ai dit, je me suis fait plaisir aussi pour cette petite vidéo. C'est une petite brosse pour nettoyer les poêles ou les casseroles. En gros, tu mets de l'eau. Tu mets un peu de savon. Tu refermes. Par exemple, une petite assiette. Hop, j'appuie. Sors et là, je fais ça. C'est pas génial ? C'est incroyable, ça. Ça, je valide de fou, c'est trop pratique. Et ça aussi, vous allez voir. Vous allez voir. Tu mets là. Donc déjà, en gros, t'as l'eau qui coule comme ça. Je peux le diriger. Voilà, et là, t'es là. Et c'est une galette toute l'eau qui coule pas. Et là, tu bois comme ça. C'est horrible, t'as de l'eau de partout. C'est pas validé du tout, ça, par contre. Vraiment, c'est de la merde. Un couteau. Plusieurs les pillots, j'en ai marre. Non, non, non. Je t'ai marre. Ah, c'est sick. Arrête, wesh, c'est un petit... Aïe, aïe, par contre, il a fait une darie. Vu qu'il l'a mis, il l'a mis sur le côté. Là, tu peux l'enfoncer, là, ça marche pas. Eh, toi, t'es bizarre, toi. Bizarre, ton comportement. Ça, c'est pas les vidéos. La police, si vous passez par là, Pio, il est là. En vrai, c'est marrant, c'est un petit prank drôle. Pio, tu peux venir poser la caméra, s'il te plaît ? Eh, regarde, là-bas, j'ai perdu un truc, je crois. C'est un fouet. Et pourquoi ça, il m'a dit ? Bah, je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit, ça coûte un euro, c'est marrant. Je précise, ce n'est pas un fouet pour fouetter les enfants ou quoi, c'est un fouet sexuel. Alors, vraiment, je ne l'ai pas acheté pour ma consommation personnelle. Je tiens à le préciser, c'est pas du tout pour me faire plaisir avec ma copine ou quoi. Ça, je le mets dans pas validé. Et ça, après, je ne vais pas le mettre à la poubelle parce qu'on ne fait pas de gâchis. Mais je le donnerai aux gens. Allez, on change de truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi cet engin de torture, là ? C'est pour les frites. Mais tu fais comment ? Pour les frites, mais non, c'est pas pour les frites. Oui, c'est pour les frites. Ah, et tu tournes. Ok, du coup, ça, tu le prends, tu le mets à l'arrière. Voilà. Oh, c'est une dinguerie ! On va le mettre à la friteuse. Et on voit après ce que ça donne. J'ai hâte. Oh, ça, j'aime bien, ça. Ça, je vous ai dit, je me suis fait plaisir de cette vidéo. En gros, tu le mets comme ça. Tac. Et là, en gros, tu as ton spray de citron. Oh, ça marche trop bien ! C'est la meilleure chose. J'adore les citrons. Ça, c'est plus que validé, les gars. La patate. Wow. Oh, j'aime trop. C'est pas assez cuit. Mais imagine-toi, ça, plus cuit. Ah, c'est un tour de magie, regarde pas. Faut que je m'entraîne un peu. Bonjour, monsieur, regardez. À l'intérieur, vous voyez quoi ? Un dé. Il y a un dé. Ok ? Vous pouvez regarder en dessous. Un seul dé. Je ferme, regardez la boîte. Je ferme la boîte. Et là, regardez bien, ça va aller très vite, monsieur. Un, deux. Oh ! Le dé noir a disparu. Et remplacé par des petits dés. Regardez. Incroyable ou pas ? Vraiment, on est validé de fou, les gars. Et je ne vous donnerai pas le tour. Je ne vous dirai pas comment on fait. Parce qu'un magicien garde toujours ses secrets. Oui, oui. Allez, bonne soirée, monsieur. Non, non, non. Bonne soirée, monsieur. Oui, il n'y a rien dedans. Bon, ça va. Ça, les gars, je l'ai vu, je me suis dit, obligé, je l'achète pour ces gars. C'est un anti-ronflement. Comme ça. Et il paraît que là, tu ne ronfles pas. Impossible de ronfler. Ok, bah, bref, en tout cas, ça, je vais tester sur quelqu'un. Pour vous, c'est maintenant. Bon, je viens de me réveiller. Déjà, quand je me suis réveillé, je n'ai plus ça dans le nez. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. Et puis, j'ai installé une application qui enregistre ce que je fais dans la nuit. Du coup, on va voir. Ça ne compte pas, là. Ah oui. J'ai ronflé et j'ai dit, ça ne compte pas, là. Je suis vraiment con. Bon, bah, à peine 20 minutes après, je ronflais. Bon, du coup, verdict, cet objet à 1€ ne fonctionne pas. Ça, c'est drôle, ça. Un mini Spider-Man. Ça, c'est vraiment très stylé, par contre. Oh, ça marche bien. J'adore, c'est très stylé. On dirait vraiment qu'il est vivant, le truc. Les gars, on va faire une petite course dans les commentaires votés. Qui va gagner entre le bleu, le jaune, le vert ou le rouge ? Qui va gagner, Piotr, pour toi, tu penses ? Moi, je pense que c'est le rouge. Oh, 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 oh. Oh, le rouge, il est mort. Le jaune, il est mort. Ça te dit bleu, toi ? Ah, 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 ah ! Attention. Oulala, je le sens. Le vert, il craque. Le vert, il craque. Il a plus de force, là. Il a plus de force dans les mains. Il a plus de force. Il a plus de force. Ah, ah, ah ! Le grand gagnant. J'adore, il est trop bien, ce jeu. C'est incroyable. Ça, franchement, c'est validé de fou malade. Ça, c'est un petit jeu, les gars. En gros, tu mets les chaises, un peu comme tu veux. Voilà. Et en gros, là, déjà, de 1, c'est beau. Et de 2, on fait un petit jeu. Vas-y. On enlève une chaise, chacun. Vas-y, à toi. Là, ça a failli tomber. Pour moi, c'est pas validé, ça. Ça, vous me dites, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un colade. C'est marrant. Ça, ça, c'est marrant, ça. Tu prends ton tube de dentifrice. Tu le vis. Voilà. Validé d'est où ? Validé, tu trouves-toi ? Oui, oui. Franchement, j'ai un gros doute sur le produit. OK. Prochain objet. Ah, il y avait un clou dans le sac. C'est trop mal fait, putain. Ça, c'est pas validé. Ah, ça, c'est stylé. Le but, c'est qu'il faut que tu mettes un petit panier. Oh, ben, je l'ai mis pour les groupes. C'est stylé, non ? Ça, c'est validé, ça. Oh ! Alors ça, encore une fois, plaisir personnel de fou. Wow ! Ça, c'est plus que validé, les frérots. Ça, j'aime trop. Oh ! Oh, ça avait l'air plus gros, je suis un peu déçu. Mais c'est méga stylé. Je suis désolé, mais c'est beauf à la mort, mais c'est méga stylé. Vous allez pouvoir faire des glaçons en gun. En gros, tu vois ton petit verre, tu mets, je te serre la gun avec, bam, tu mets le gun dans le verre. C'est méga stylé. On va les faire. On met un peu d'eau dedans. Ok. Comme les glaces. On retrouve ça en fin de vidéo, les frérots. Ça, par contre, j'ai trop hâte de voir ça te donne quoi. On va être déçus. On le sait tous. Ça, c'est un petit sifflet, je crois. Putain, c'est fort, c'est ouf. Ah ouais, vraiment ? Vraiment ? Ah ouais ? Vraiment ? Wow ! Vraiment ? Vraiment ? Wow ! Je t'ai foutu de ma gueule. Mais c'est pas fort. Ah le bâtard, mais ça ne marche pas. C'est quoi cette arnaque ? C'était censé être vraiment un sifflet, genre méga puissant, l'un des plus puissants au monde. Chut. Pule la merde. C'est le détail, tu m'as noté. Pas validé. C'est le détail. Ah bon, ça, encore une fois, les gars, vraiment plaisir personnel, mais c'était à moins d'un euro. Il n'y avait pas beaucoup de choix pour nettoyer les Airpods. T'as vraiment tout, la petite mousse, les petits trucs, donc ça, franchement, euh... On ne va pas nettoyer mes Airpods ensemble parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas mis. Et la dernière fois que je les ai mis, j'avais vu plein de tirs d'oreilles. Donc, c'est dégueulasse. Donc ça, utile. Pour un euro, franchement, c'est super utile. Ah, tu mets de l'eau dedans et... Oh non, il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu ! Oh, une petite pièce, les gars. Allez, je t'y l'ai. C'est Bitcoin. Oh, putain ! Les gars, j'ai un Bitcoin ! J'imagine, là, vraiment, j'aurai un Bitcoin, putain, c'est ouf. Par contre, elle est super belle, la pièce. Ah, ça, j'aime bien... C'est un petit moule, par exemple, si jamais tu te fais des œufs. Moi, le matin, je me fais des petits muffins avec des œufs, et à chaque fois, les œufs, ils dépassent trop. Là, je vais prendre ça, je vais casser mon œuf à l'intérieur. Tout de suite, démonstration, c'est une dinguerie. Moi, je suis grave dessous de ça. C'est partout à côté. C'est vraiment pas au feu. Je suis pire dès le matin. C'est nul à chier. Je vais vous aider la petite blague, les gars. Une fausse prise murale. Voilà. Donc là, je vais la mettre en dessous, là. Je la mets là. Voilà. Comme ça, les gens, quand ils vont venir chez moi, ils vont être assis sur le canapé. Ils vont être comme ça, en mode... Oh, trop bien ! Ça. Oh non, c'était bizarre, le mot. Alors, pour les plus jeunes, ou pour d'autres gens qui sont très bons et qui ne vont pas comprendre ce que c'est, désolé de ce que vous allez voir dans 3. 3, 2, 1. Ça a été bizarre. Je suis désolé pour ce que vous n'êtes pas. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai vu, je me suis dit que ça allait être trop marrant. Avant de voir la suite, j'avais complètement oublié, ça fait un mois, les glaçons et les glaces. On va découvrir ça maintenant. On va se goûter ces petites glaces, là. Ça ne donne pas du tout envie, déjà. Je vais essayer de mettre de l'eau chaude. Peut-être que ça marche ? Ah oui, entre-temps, regardez, je me suis acheté directement un robinet où je peux moi-même changer, en fait. Donc, je peux me mettre comme ça pour boire à la fontaine comme à l'école. Ça fera beaucoup plus simple. Celle-ci, c'était Schweppes. Eh ben, c'est super bon, mais vraiment, je vais froid au doigt, c'est pas agréable, il n'y a pas le bâton. Je vais faire un truc, et pour faire ça, il faut avoir des sacrées couilles. Oh ! Wow ! Donc, celle-ci, c'est au coquin. Oh, c'est super bon. C'est pas validé. C'est chiant. Ok, maintenant, les glaçons. Ok, on a les petits guns, ils sont beaux. Je ne sais même plus si c'est où mes verres. C'est chez moi ou quoi, ici ? Un petit verre de Jack. Bon, le verre de Jack, ça sera de l'eau. Non, il faut un truc coloré. Il n'y a absolument rien dans mon frigo. Wow ! Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve que c'est une dinguerie. C'est génial, je suis trop content. Moi, je viens chez toi, et tu me serres ça dans mon verre, je suis impressionné. Allez, on retourne avec les objets qui restent à 1€. C'est comme le petit gun, là. Ça, ça va te faire plaisir, ça. Un faux couteau pour déstresser. Non, ce n'est pas ouf. C'est fake. Pas validé. Ça, par contre, c'est méga validé, les gars. C'est une pièce avec marqué No ou Yes. Et en gros, du coup, par exemple, est-ce que vous allez vous abonner tout de suite à ma chaîne YouTube ? Yes ! À 10 000 pouces bleus, je fais une vidéo avec cette pièce Yes, No. Et toute la journée, Pio va me dire est-ce que tu as envie de faire ça ? Et moi, du coup, je vais faire... Yes ! J'ai envie de faire ça. Trop bonne idée. Dites-le-moi si vous voulez voir cette vidéo. Ça, c'est validé de fou. C'est tout con, mais je trouve ça trop bien. Et le dernier objet de cette vidéo, c'est un tatouage QR code. Mais justement, je ne vous montre pas c'est quoi. Je vais le mettre tout de suite sur mon bras. Le tatouage est fini. Franchement, il est archi stylé. Et avant de vous le montrer, et vous allez pouvoir voir ce que j'ai mis dessus, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo sans objet à 5 euros sur TEMU. Bisous les frérots ! Et je vous laisse scanner le QR code.